Donc là je vais tourner. Donc là il y a un grand Leclerc, à droite, il n'y a pas de borne, c'est bien dommage. Alors ici il y a beaucoup de magasins d'usines, Troyes c'est connu pour ça. Il y a des magasins d'usines ici dans ce lieu en face là, en contrebas. Et il y a des stations Tesla, il y a 8 ou 10 stèles de charge Tesla. Il faut savoir que Tesla a augmenté fortement le prix des recharges de cette marque. Il n'y a que Tesla qui peut recharger sur ses bornes et ils ont augmenté fortement le prix. Je n'ai pas les chiffres mais il paraît que c'est assez conséquent. Ça c'est pour les finances. De toute façon, ce n'est pas l'État qui augmente les prix de Tesla. C'est Tesla qui augmente ses propres prix de Nissan Leaf. Voilà, j'ai fait une petite halte. Je reprends. On arrive sur la zone commerciale, enfin une des zones commerciales. de la zone commerciale. Alors ici, il y avait des prises 16A installées par un commerce. C'étaient les premières recharges que j'ai faites. Et la prise que j'avais utilisée m'avait mis la voiture en défaut. La fameuse demi-heure d'attente en cas de problème. Et ça, je ne savais pas. Je découvrais bien sûr. C'était au mois de janvier. Et en fin de compte, c'était la reprise 16A qui avait une très très mauvaise terre. Et la voiture s'est mise en sécurité automatiquement à cause de ça. Ici, il y a toujours du monde. Donc, ces fameuses prises défectueuses ont été supprimées. Et... Ah bah oui, je ne peux pas tourner là. Donc ici, vous avez une Tesla en charge. Et les fameuses stèles qui ont été installées cet été. Alors comme c'est une zone... Trois, c'est connu au niveau mondial. Je pense quand même. Parce qu'on voit pas mal de plaques étrangères. D'autres pays. Européens du moins. Alors évidemment, ils pensent à ceux qui accèdent en voiture électrique. Vous voyez, mais Tesla et les autres là-hors. Mais nous aussi, on a une voiture électrique. On va bien se recharger sur ces grands centres commerciaux. Mais il n'y a pas. Voilà. Là aussi, il y a un vide. Vous voyez, le manque d'infrastructures et de cohérence dans l'installation de ces fameuses infrastructures. Il y a des villages équipés de bornes toutes neuves qui ne servent pas. Et des endroits comme ceux-ci qui brassent beaucoup de monde. Il y a de toutes sortes de personnes. Avec des voitures électriques ou pas. Et là, il n'y a rien. On s'est pas grave. On s'est pas grave. Il n'y a rien. Il y a des des épaules. Il y a des dépassés. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais bien... Il n'y a rien. C'est original, ils ont fait un cheval. Donc j'en suis à 201 km, c'est très bien, vu la conduite et le bout de rocade qu'il y a eu, le chauffage à fond, 900 watts maintenant, récupération 600 watts, dépenses énergie 46 000 watts pour le moteur, 4,6 kilos, donc 4,6 kilos par rapport à 41 kilos, vous voyez j'ai consommé de 20% quoi, si je calcule bien dans 10%, entre 10 et 20%, oui enfin, à peu près ça. Bon, en électrique, il ne faut pas se focaliser sur l'autonomie, il ne faut pas être radical, on l'est au début, je suis passé par là aussi, la peur de la panne, ça c'est psychologique, c'est une barrière qui tombe rapidement, une fois qu'on a compris, alors là c'est, tout est possible. Donc j'accélère un petit peu fort, voilà, le derrière, on voit. Ah ben il y en a qui veulent jouer, hein. Ah j'avoue que j'aime bien quand même, hein. Ben bon, c'est moins évident qu'avec une thermique, hein, parce qu'il n'y a pas le bruit du moteur thermique, c'est un excitant ça aussi, le bruit du moteur, les moteurs qui font un bruit agréable, hein, au niveau thermique, et ça stimule un petit peu les nerfs, hein, que là en électrique on n'est pas énervé, on est désénervé, mais ça n'empêche pas de mettre un coup d'accélérateur, et de pas, c'est ça le pire, je me rappelle quand j'avais mon, quand je conduisais comme un, comme un lingot par un moment, je conduisais vite, quasiment tout le temps. Ah, j'avais une R5 Alpine Turbo, une voiture de 115 chevaux qui faisait 800 kg, 850 kg, le rapport poids-puissance évidemment. Ah oui, ben, quand je chatouillais un petit peu l'accélérateur, j'étais, j'étais excité, il fallait que ça y aille, j'étais emmené par la voiture, jamais eu d'accident avec, c'est pas le cas de, malheureusement, de beaucoup de possesseurs de R5 Alpine Turbo, voilà, c'est une petite parenthèse que je fais comme ça, hein, sur la voiture de l'époque, c'est les années 90, 80, euh, années 80, allez, le temps passe. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de récupération d'énergie, je n'ai pas fait beaucoup d'agglomérations, là, je contourne par la rocade, par le sud de Troyes, pour rallier mon lieu d'arrivée. Alors, le coût des 80 km heure, je vais faire encore une petite parenthèse, et beaucoup de personnes apprécient les 80 km heure, même s'ils diront le contraire, parce que, quand ils pensent à la pompe, ça coûte quand même moins cher, voilà. Sauf, il ne faut pas être hypocrite, il faut le dire, il y en a qui diront le contraire, et pourtant, quand ils pensent à la pompe, ils font les comptes, ils sont contents, et au final, on ne perd pas autant de temps que certains disent. Alors, je conduis toujours d'une main, c'est pas, c'est pas réglementaire, ça. Alors, pour répondre à une question d'un nouvel abonné, oui, j'ai amélioré mes vidéos, parce que j'ai amélioré mon matériel. J'ai changé le matériel, donc, avec une petite caméra HD, ça va nettement mieux. Alors, je ne peux pas la coller sur la tête, hein, mais bon. Ça va. On s'y retrouve quand même. avantage de ne pas passer de vitesse, hein, ça, c'est important. Ah, il n'a toujours pas compris, hein. Voilà. Oui, c'est une Golf, genre Golf GTI. Ah, ben, à chaque fois, au revoir. Ah, je me mets assez à place, hein. J'avais, hein. J'avais avant d'avoir une électrique, hein. Donc, c'est pas pour le narguer, hein. C'est pas pour dire, parce que j'ai une électrique, tiens, ça y est, je suis plus puissant que toi. Ça, c'est ridicule. Non, on s'amuse. Il ne faut pas que ce soit un rapport de... d'affrontement. Il faut... C'est comme un jeu, quelque part. On ne fait pas de mal. On a le droit d'accélérer puissamment. C'est la vitesse qu'il faut respecter. Si j'avais une Tesla... Oh, là, 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 là... Oh, ben, j'aurais plus de tête sur les épaules, hein. La tête, elle ne peut pas être dans le coffre, hein. Voilà, j'ai contourné les 3. Parce que s'il n'y avait pas ces rocades-là, le centre de Troyes serait complètement engorgé. Il est déjà pas mal par endroit, malgré les rocades. Alors, ici, c'est un point de pollution extrêmement important. À la belle saison, ici, c'est tout vert. Pas l'herbe, hein. Non, c'est vert dans l'air. De pollution. Je ferai une vidéo à la belle saison. C'est impressionnant, la pollution. Comment ça... Ça gagne du terrain. Ça dépasse les... Les agglomérations. Ça se déplace au gré du vent. Oh, c'est... C'est fou, hein. Vous voyez, j'ai quand même récupéré. Voilà, hein. Maintenant que j'attaque un peu d'agglomérations, ça y va, hein. Ça récupère. Qu'est-ce que j'attends Mustard? C'est parti. Bon, je vais bien atteindre le kilowatt de récupération. Si j'atteins le kilowatt, c'est-à-dire que j'aurais récupéré ce que la pompe à chaleur aura dépensé. Voilà. Alors, il faut savoir que quand il y a une climatisation équivalente en froid, c'est-à-dire pour avoir un confort de 22 degrés, vous divisez par 5. La consommation d'énergie pour le chauffage est beaucoup plus importante. Donc, 195 km, 194, je ne me plains pas. Si j'étais en mode économique, j'aurais encore plus de 200 km d'autonomie. Mais là, en mode normal, la pompe à chaleur me dévore beaucoup d'énergie. Voilà, je vais vous laisser là. Je ne sais pas si je vais diviser la vidéo en deux pour la rendre moins longue. Bon, je vais voir au montage chez moi. Et je vous dis à bientôt.